Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Je m'excuse juste des variations de lumière durant cette vidéo, je ne suis pas dans mon studio habituel et j'ai pas ma lampe donc j'essaie de faire au mieux mais ça ne dépend vachement pas de moi. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo spéciale sur le bac de français pour 2021. J'avais fait une vidéo il y a 3 ans je crois juste après mon bac de français où je vous donnais mes conseils pour avoir 20. Cette vidéo a extrêmement bien marché et je remercie toutes les personnes qui continuent à la regarder aujourd'hui parce que c'est juste incroyable mais je sais que certains points ont changé par rapport au bac 2021 et j'ai hésité très longtemps à faire cette vidéo, vraiment très très longtemps. J'ai même demandé à ma petite soeur qui le passe cette année si elle pensait que ça pouvait être pertinent et je me suis dit que je pouvais essayer de compléter ma vidéo de 2021 donc les deux vidéos vont ensemble. N'hésitez pas si vous tombez sur celle-ci à aller voir l'ancienne parce que je donnais aussi d'autres conseils que je ne vais pas répéter ici mais là ce sera peut-être un peu plus spécifique pour votre format d'épreuve. Juste une petite chose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me soutient énormément. Je fais pas mal de vidéos sur les cours, on met d'autres vidéos aussi. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Instagram parce que je me donne beaucoup de mal, c'est pas forcément le même contenu, c'est peut-être parfois du contenu un peu plus naturel, enfin sur le vif. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi. Un autre point que j'avais déjà abordé il y a 3 ans mais je tiens à le redire aujourd'hui. Si j'ai pu avoir 20, c'est pas du tout parce que je suis une élève hyper forte ou je ne sais quoi. J'ai juste appliqué quelques petits tips que vous pouvez suivre aussi et c'est totalement possible d'avoir 20 au bac de français. Il y avait d'ailleurs des gens qui commentaient sous cette vidéo juste avant leur bac en disant « Ouais c'est impossible et tout » et qui sont revenus après en disant « Bon bah finalement j'ai eu 20 ». Donc voilà, c'est totalement possible. Donc le premier conseil que je vais vous donner c'est de connaître parfaitement l'organisation de votre épreuve. Je sais que ça peut paraître bateau ou banal mais si vous comprenez pas l'épreuve, ça sert à rien d'y aller entre guillemets parce que vous serez totalement perdus et je pense qu'une épreuve qui est comprise, c'est une épreuve qui est déjà à moitié réussie. Votre épreuve va durer 50 minutes en tout, 20 minutes d'épreuve, 30 minutes de préparation. La première partie des 20 minutes d'épreuve est composée de la lecture du texte, ensuite de l'étude linéaire du texte et enfin de la réponse à une question de grammaire que le correcteur vous aura posée. La seconde partie sera une présentation d'une oeuvre intégrale pendant 8 minutes et un entretien avec l'examinateur sur cette oeuvre. Je me rends compte qu'il n'y avait pas tant de choses qui changeaient par rapport à l'épreuve que nous on avait faite. La différence c'est que vous c'est une étude, une analyse linéaire du texte alors que nous on avait le choix entre une analyse linéaire ou une analyse normale. Linéaire ça veut dire que vous devez suivre le texte, suivre le fil du texte donc dans un sens ça peut paraître plus compliqué mais au moins ça permet de pas vous perdre et de pas oublier des éléments. C'est vrai que nous on avait pas forcément la question de grammaire mais c'était souvent une question qui revenait. Pareil pour la présentation de la lecture que vous avez faite à côté. Nous on avait très souvent, très souvent une question par rapport à une lecture qu'on avait faite durant l'année c'est juste que c'était pas sûr à 100% qu'on l'aurait. Donc dans un sens je ne dis pas que votre épreuve est beaucoup plus simple, pas du tout. Je pense qu'il y a des trucs beaucoup plus compliqués mais juste vous savez à peu près ce vers quoi vous allez et ce sur quoi vous pouvez tomber. Donc un point qui vient et que j'avais pas dit dans ma dernière vidéo c'était de revoir la grammaire. Alors ça semblait obvious pour une analyse mais là c'est encore plus important parce que je crois que c'est sur deux points si je me trompe pas la question de grammaire et c'est quand même important je pense de gagner ces deux petits points là. Ensuite si vous avez un peu du mal avec le concept d'analyse linéaire il faut juste comprendre que le but n'est pas de paraphraser le texte c'est à dire qu'il faut vraiment analyser. Vous pouvez vraiment aller très loin c'est à dire utiliser des procédés techniques. Normalement vous avez vu tout ça en cours, je vous dis ça, au cas où vous ne l'auriez pas vu je pense que vous pouvez vraiment trouver sur internet des analyses linéaires faut pas les suivre complètement, faut pas faire du copier-coller, pas de plagiat mais juste vous pouvez fortement vous en inspirer pour au moins comprendre votre texte. Le but n'est pas de lire la phrase et de dire donc là il va dire ça 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 en faisant exactement ce que vous venez de lire. Non, faut montrer pourquoi il dit ça, comment il le dit, quel sentiment il fait ressentir au lecteur. J'avais déjà donné ce conseil mais c'est très très important de faire des fiches. Faites des fiches pas forcément hyper complètes mais au moins des fiches avec votre plan. Faut savoir qu'un point qui change c'est que nous on nous donnait la problématique au moment d'arriver à l'oral donc c'était parfois pas le même qu'avec notre professeur alors que là c'est à vous de trouver la problématique. Donc vous pouvez très bien reprendre la problématique que vous avez vue en cours si vous en avez vu en cours ou vous pouvez la préparer à l'avance concernant un texte ce qui peut être plutôt intéressant. Je vais déjà parler mais des notes pour moi c'est pas forcément max de détails c'est surtout mettre le plan, connaître votre plan c'est hyper important parce que vous savez où vous allez. Alors évidemment là votre plan il va suivre un minimum la lecture numinaire mais c'est quand même important d'en faire un et important de répondre à la problématique parce que répondre à une problématique et poser une problématique ça montre aux profs que vous avez compris l'enjeu de l'épreuve. Un autre point qui est vraiment très très important, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure de mes années scolaires on va dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est à dire que parfois les profs ne sont même pas d'accord entre eux. Pour vous donner un exemple, je suis sortie du bac d'écrit de français en disant à ma prof ce que j'avais fait m'a dit non c'est pas du tout ça machin c'était pas du tout ce qu'ils attendaient, c'est pas du tout ce que l'auteur voulait montrer. Et puis finalement le soir j'étais allée voir d'autres correcteurs, enfin d'autres corrections sur internet et je m'étais rendu compte qu'ils étaient plutôt d'accord avec moi et finalement j'avais eu 16 donc ça montrerait bien que même si ma prof pensait que j'avais tout faux, bah finalement j'avais bon. Donc l'important ce n'est pas de trouver la bonne réponse et ce que voulait absolument dire l'auteur c'est plutôt de justifier tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez vouloir montrer dans votre épreuve mais même dans la vie en général, il faut le justifier. Si votre justification est très bien faite et implacable, et bien le prof ne pourra pas dire que vous avez faux et vous gagnerez au moins des points par rapport à ça. Par rapport au choix de l'oeuvre et de la lecture dont vous allez parler après, donc durant la seconde partie de l'épreuve je vous conseille de prendre, si vous avez le choix, enfin si vous pouvez choisir et si vous avez encore le choix une oeuvre qui vous intéresse un minimum. Prenez pas par exemple, je vous donne cet exemple là, imaginons le rouge et le noir parce que tout le monde dit que le rouge et le noir est compliqué à utiliser et que vous voulez montrer au correcteur que vous êtes fort en français. non, prenez une oeuvre qui vous intéresse un minimum et si vous avez pas eu trop le choix ou si vous avez pris une oeuvre qui finalement vous intéresse pas trop, essayez d'aller plus loin essayez de regarder le film peut-être, essayez vraiment de connaître votre oeuvre. Le but c'est que le correcteur voit que vous êtes intéressé par cela et même si vous avez pas aimé, essayez de voir pourquoi vous avez pas aimé qu'est-ce qui vous a dérangé dans l'oeuvre. Allez vraiment plus loin que dire j'ai pas aimé ou j'ai pas aimé ou j'ai aimé parce que le correcteur il s'en fiche de votre avis en fait, il veut juste que vous justifiez. Pour présenter votre oeuvre, histoire de pas partir dans tous les sens, il y a plein de méthodologies sur internet mais moi il y a une règle que je suis la plupart du temps, c'est les 5 W, donc c'est What, Why ou When, Where. Donc c'est les 5 W en anglais. Donc pour vous faire plus simple, en gros c'est ce qu'il faut je pense définir à peu près par rapport à votre oeuvre. Donc par exemple, de quoi ça va parler, de qui c'est, pourquoi l'auteur peut-être aborde-t-il ce sujet dans son oeuvre et pourquoi, ou pourquoi a-t-il écrit cette oeuvre parce que par exemple quand je vous parle, par exemple si on parle d'une oeuvre de Victor Hugo, l'historique autour a quand même énormément d'importance pour comprendre pourquoi l'auteur a écrit l'oeuvre, quand, à quelle époque, parce que ça aussi c'est très important. Donc ou c'est pas forcément le lieu précis, mais c'est peut-être comprendre le contexte, imaginons s'il habitait à Paris, que c'était la Révolution. Donc ça évidemment c'est pas une méthodologie globale hyper importante, mais c'est juste pour vous permettre de ne pas oublier certains points. Je sais pas si tout était clair par rapport à mes petits conseils, j'en avais déjà donné beaucoup dans ma première vidéo, donc je voulais vraiment pas me répéter, mais j'ai essayé d'être plus spécifique à votre épreuve. Ensuite, des conseils que je peux vous donner par rapport au jour de l'épreuve, ça ça revient souvent, mais ne pas oublier les descriptifs, c'est hyper important, donc c'est un papier que votre prof va vous donner. Si c'est pas encore fait, ne vous inquiétez pas, il le donnera, ou envoyez-lui un mail pour demander. Ça c'est si vous êtes pas en candidat libre, si vous êtes en candidat libre, si je me trompe pas, c'est à vous de faire votre propre descriptif. Ensuite, prendre sa montre, ça c'est très important, pour respecter les horaires et respecter le temps donné. Ne soyez pas une seconde près, mais essayez, si on vous dit que vous avez 12 minutes, de ne pas en prendre 15, parce que juste ça va saouler le correcteur. Ensuite, habillez-vous bien, pas trop non plus, pas besoin d'en faire des caisses, pas besoin de mettre un costard. Après, si vous sentez bien un costard, mettez un costard. Mais ne ressemblez pas à un pingouin non plus. Les filles, pareil, pas besoin d'être hyper maquillées, hyper... Voilà, faut juste que ce soit un minimum de classe, repasser vos vêtements. Je le fais jamais, mais c'est très important. Soyez polis, pareil, et évitez tous les petits tics de langage. Moi j'en ai beaucoup au quotidien ou dans mes vidéos, mais j'essaie vraiment de pas en avoir un horaire genre. Par exemple, les genres, ouais, nanana, nanana. Donc ça, ça va carrément vous donner une mauvaise image de votre niveau enfoncé, et je pense que ça peut que le reabaisser. Enfin, je me répéterai souvent, mais ayez confiance en vous, ne vous inquiétez pas, le correcteur est pas là pour vous démonter, même s'il vous fait la gueule toute l'oral. Son but n'est pas de vous mettre une horrible note, son but est de voir si vous avez compris et donner le maximum de vous-même. Donc même si vous êtes timide, c'est pas grave, il le verra, ce ne sera pas forcément sanctionné. Il y a des gens qui sont timides, qui ont des très très bonnes notes, et des gens qui sont très à l'aise à l'oral et qui ont des moins bonnes notes. Encore une fois, ils savent très bien que vous n'avez pas fait 36 000 orales, donc relaxez-vous, juste s'il vous reste du temps, et si vous voyez cette vidéo en avance, essayez vraiment de bosser vos études linéaires et votre oeuvre à côté, parce que le contenu est quand même vachement important, et si vous avez vraiment zéro temps, là vous êtes juste dans la merde et qu'on est une heure avant, et bien essayez au moins de faire un effort sur votre manière de parler, essayez de donner le meilleur de vous-même, parce que vous pouvez quand même analyser des choses, même si vous n'avez pas appris forcément avant. Voilà, n'abandonnez pas, ne vous dites pas c'est bon, je sais rien, non, 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 je laisse ça. Bon, vous avez totalement moyen en 30 minutes de faire une analyse, ok, ce ne sera peut-être pas la meilleure de l'année, mais ce sera une analyse qui vous permettra d'avoir une note, je pense, correcte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ou à mon compte Instagram, je vous fais des gros bisous. Merci. 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 Merci.